Dans le monde, on dénombre en avril 2023 plus de 23 000 crypto-monnaies dans le monde. Parallèlement à ça, on n'a que 195 pays. Imaginez, ça veut dire que ça prend de l'ampleur. En Afrique de l'Ouest, le constat est réel. Les efforts d'éducation à la crypto-monnaie sont en plein essor. En tête, le Nigeria, puissance crypto et moteur économique de la région. Le Sénégal a récemment ouvert son premier centre physique d'échange et d'éducation sur le bitcoin et s'apprête à accueillir en décembre un grand forum sur le sujet à Dakar, la capitale. Au Bénin, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres vient d'ouvrir le débat sur la place de la monnaie et de la crypto-monnaie dans l'économie des pays africains. Axe de réflexion, l'histoire de la monnaie en Afrique, le rôle des institutions financières et l'impact de la technologie sur les transactions. Malgré les avantages réels de la crypto-monnaie, il y a encore de nombreux défis à relever. Géos B. Avadra, l'un des centaines de participants à cette conférence, est passionné de crypto-actifs depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, il est déjà cofondateur d'une entreprise de crypto-monnaie. Il faut bien se former. Il n'est pas un investisseur dans la crypto-monnaie qui veut. C'est une forte rentabilité. Si vous maîtrisez bien les techniques. Vous prenez, par exemple, un euro, ça fait 655 francs CFA. Quand vous prenez la crypto-monnaie, ça fait un en Europe, un en Amérique, un au Bénin, un en Afrique, un peu partout. Donc ça rétablit l'égalité paritaire. C'est un. Les transactions fiduciaires, c'est-à-dire qui se font à travers le système bancaire traditionnel, se font avec le contrôle de l'élite. Mais les risques de pertes sont aussi énormes. Vous pouvez milliarder en crypto-monnaie aujourd'hui de mieux être pauvre. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas suivi par une autorité centrale. En cas de pertes, en cas de vol, vous aurez vos yeux pour pleurer. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réticence dans les états de l'Iomoa, comme le Bénin par exemple ? La réticence de la population, la réticence des états, fondamentalement, est due au fait qu'il n'y a pas une régulation vraiment standard dans ce domaine-là. Vous pouvez avoir un actif sur une plateforme de crypto-monnaie et puis le lendemain vous vous retrouvez à zéro parce que tout est parti et vous ne pouvez vous plaindre à personne. Et les défis juridiques liés à la crypto-monnaie restent encore nombreux et complexes en Afrique. D'ailleurs, sa nature juridique est toujours controversée au Bénin. Même si elle coche les trois fonctions classiques de la monnaie, plus ou moins, sous réserve de sa volatilité et de la licence d'une autorité maîtrise, en droit, elle n'est pas une monnaie parce que l'aspect légal lui fait défaut. Pour moi, l'interdiction ne garantit pas la fin de l'utilisation de la crypto-monnaie. Au contraire, il va se développer une activité souterraine de l'utilisation de la crypto-monnaie. Donc, au mon point de vue, humblement, je pense qu'il faut aller au-delà de l'interdiction parce que se communiquer que le MEF réchauffe chaque fois et balance pour rappeler à l'ordre la population qui soit en train de perdre leur épargne, c'est bien. Mais jusqu'à quand, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire aller vers la réclamentation de la crypto-monnaie ? Il faut que les juristes se lancent sur ce terrain. J'ai l'impression que ça ne bouge pas comme il le faut dans le monde entier parce que, bon, comme c'est du numérique, c'est aussi le paradis fiscal pour certains. On n'a pas envie d'aller loin pour savoir ce que c'est. Il n'y a que 5% de Français qui sont sur des plateformes de crypto-monnaie. Qu'on analyse tout ça aujourd'hui, c'est une bonne chose. En même temps, c'est de la réticence, de la méfiance. Lorsque les jeunes, par exemple, quand le Béné a joué contre le Modambique, le Béné a perdu. Les jeunes, la toile était très mouvementée, beaucoup s'agitaient, etc. Oui, c'est le patriotisme, d'accord, mais si on va plus loin, je vous assure, si on va plus loin, ils sont nombreux à perdre de l'argent sur le One East Bet parce qu'ils ont tous misé que le Béné allait gagner. La réglementation, avec des solutions spécifiques au contexte africain, devient impérative au regard des risques infractionnels et des enjeux socio-économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.